Des pochettes en lin ou en coton, des coussins ou encore des boîtes, le tout brodé à la main. L'association Deux fils en aiguilles propose une exposition d'ouvrage, une exposition que son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre, est venue inaugurer. L'association compte une vingtaine de brodeuses, monégasques, françaises et italiennes. Elles se réunissent tous les 15 jours pour broder différents tissus à la main. C'est une nation qui est très très sympathique parce qu'on est là pour apprendre à faire différentes choses et chacune apporte ce qu'elle sait faire. On fait venir des dames de l'extérieur qui nous apprennent ce qu'elles savent faire et on essaye de faire pareil. Quelquefois c'est un peu difficile mais enfin on y arrive aussi. L'association Deux fils en aiguilles a réalisé une chasuble destinée au père Claude-André Fénaud du diocèse de Monaco. Entièrement brodée à la main, cette chasuble en fine laine d'ivoire a demandé pas moins de 800 heures de travail à deux brodeuses. Elle a été dessinée en Italie, reproduite par un membre de l'association, Madame Deanna Prozio, sur le tissu dessiné. Et puis nous avons utilisé du fil d'or et d'argent, 800 mètres de fil d'or et d'argent. Cela nous a demandé vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Parce que le fil est extrêmement fin, presque aussi fin qu'un cheveu. L'association a également une portée caritative. Il y a quatre ans, un partenariat avec le Burundi a été créé. En vendant des boîtes en tissu lors des expositions, l'association Deux fils en aiguilles aide les brodeuses démunies du Burundi en leur envoyant du lin, un tissu qu'elles ne possèdent pas. Nous avons vendu beaucoup de nappes et d'ouvrages qui les a bien aidées. Et ensuite, nous avons offert en partenariat avec Monaco et des Présences, donc un métrage de très très beaux lins. Nous avons recommencé cette année parce que nous avons réalisé les boîtes. Elles sont entièrement montées à la main et brodées, certaines à la main. Et nous les avons vendues presque toutes et donc une partie est allée pour la chambre encore de lin, en partenariat toujours avec Monaco et des Présences. Une quinzaine de nappes et de serviettes entièrement brodées à la main ont été également mises en vente afin de récolter des fonds en faveur des enfants orphelins du sida au Burundi. Merci. 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 Merci.